Musique C'est 4 écoles pilotes qui ont été sélectionnées avec une enquête Que mangez-vous ? qui avait été faite en 2020, une enquête faite par le pays. Et du coup là l'idée c'était de pouvoir mener une première action dans le cadre du projet alimentaire de territoire sur ces 4 écoles pilotes là. Les ateliers avec les élèves c'est pareil, le but c'était aussi un petit peu de parler de l'alimentation en général, d'alimentation durable parce qu'ils avaient un premier atelier qui était sur la mondialisation et l'impact de la mondialisation sur l'alimentation. Et ensuite un deuxième atelier un peu plus poussé de la production à l'assiette où là du coup c'était l'objectif de faire un focus sur un aliment en particulier, en l'occurrence la fraise. Et avec le produit en question, le choix notamment de la fraise, l'objectif c'était vraiment d'essayer de voir un produit local. Et là c'est vrai que c'est par exemple pour les enfants qui étaient à Mène-Tout, il y avait un producteur juste à côté. Donc l'idée c'est vraiment de passer finalement le message aussi par les enfants qui puissent ensuite être eux les ambassadeurs aussi et relais finalement au sein de leur famille. Et de montrer qu'un produit local finalement, c'était voir toutes les vertus, on va dire, tous les avantages à consommer local. Nous sommes une association basée à Blois et qui intervient dans tout le département du Loir-et-Cher. Donc comme notre nom l'indique, nous sommes une association de protection de la nature et d'éducation à l'environnement. Et ensuite, comment ça arrive jusque dans notre assiette, jusqu'à la maison ? Pour ça, pour chaque groupe, vous allez avoir des images, des photos qui représentent chaque essai de sardication. On peut aller acheter notre yaourt au supermarché, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aller acheter à la ferme à l'auté de chez nous, ou alors on peut aussi le fabriquer nous-mêmes. Moi personnellement, j'ai déjà pratiqué des choses comme ça, soit la fresque sur le climat et cette mise en lien des différentes étapes d'un produit jusqu'à l'assiette, ça me plaît beaucoup. Et presque, je m'inscris dans la tradition scolaire. Moi, enfant, on faisait la leçon de choses, les objets, on les utilisait, on les découpait, on les décrivait. Et puis, mes objets venaient souvent du milieu immédiat, ou ce qu'on appelait le pays, c'était vraiment la région. Et là, c'est une ouverture à ce qui se passe dans le monde. Et pour moi, c'est un des objectifs de l'école, c'est de savoir, je vais dire, lire le monde, comprendre le monde, ouvrir les yeux sur le monde d'aujourd'hui. Donc là, c'était vraiment une première initiative de sensibilisation des enfants, en l'occurrence, et couplée aussi avec une formation pour le personnel de cantine, les chefs cuisiniers, dans ces mêmes écoles. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir combiner les deux et d'avoir un lien aussi entre les élèves et le chef cuisinier de l'école en question. C'est à tous ces aspects-là qu'on essaie de sensibiliser les élèves. Et puis, aussi, pour que ce qu'on leur propose à la cantine soit peut-être mieux accepté, notamment avec l'introduction des protéines végétales, et aussi limiter le gaspillage alimentaire dans les cantines. – Sous-titrage Société Radio-Canada –